Musique Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire de l'été. Je ne veux rien acheter cet été, enfin du moins je vais essayer de ne rien acheter cet été, ce qui est une toute autre histoire. Mais voilà, j'ai décidé de ressortir des romans qui traînent depuis un certain temps et que voilà, j'aimerais bien quand même boucler cette année. Donc je me suis dit, allez fais toi ta petite pile de reliques de la pâle. Je ne peux pas dire qu'il y ait de tout dans cette pâle, mais en tout cas voilà, là j'ai vraiment fonctionné au feeling, au coup de cœur. Je me suis dit, bon allez, ne cherche pas à faire un thème, ce n'est pas parce que c'est l'été qu'il ne faut prendre que des lectures d'été. Donc pour démarrer, là je vous prends vraiment une relique de la pâle. Mais quand je vous dis une relique de la pâle, c'est que ça fait des années, je ne sais même pas combien d'années que ce livre traîne et que je ne l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Très cher sadi de Sophie Kinsella, voilà, aux éditions Pocket. Alors à savoir que moi j'adore Sophie Kinsella, c'est vraiment une de mes autrices chouchoutes depuis l'adolescence. J'étais vraiment à fond dans toute sa saga, les accros du shopping, j'ai adoré. Sa plume est hyper agréable, hyper fluide, hyper, voilà, hyper, hyper doudou. Donc voilà, je m'étais procuré celui-ci et je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais lu. Il date de 2013. Voilà, sachant que je l'ai acheté dès qu'il est sorti en poche. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul, ça fait genre très très longtemps qu'il traîne chez moi. Donc voilà. Ensuite, dans les choses un peu plus récentes quand même, je me suis pris nos vies en l'air de Manon Fargeton. Parce que lui pareil, ça fait plusieurs mois qu'il traîne dans ma bibliothèque. Je ne l'ai toujours pas lu, donc écoutez, c'est aux éditions Rajo. Je ne vais pas vous faire tous les résumés, sinon ça va être un petit peu long. Mais voilà, celui-ci je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il a beaucoup circulé sur Booktube Sphere. Donc en plus, il n'est pas très gros. Voilà, ça devrait se caser en une journée. Donc écoutez, très bien. Pareil également, une autre relique de la Pâle, c'est de Sarah Crossan, Inséparable. Ça fait hyper longtemps que je veux me plonger dans ce livre. Ouais, j'ai de grands formats. Je ne l'ai même pas encore lu. Donc il serait vraiment temps de... Pareil aux éditions Rajo, il serait vraiment temps de remédier à ça. Parce qu'en plus, quand je me le suis procuré, j'avais vraiment vraiment hâte de me plonger dans cette histoire assez atypique, je trouve. Ensuite, pareil, encore une relique de la Pâle de Eva Chase. Et pas Eva Chase, de Eve Chase, un manoir en cornouaille. Est-ce qu'on en parle aussi de ce livre ? Ça fait un bail quand même qu'il est sorti. Apparemment, il est très très bien. J'ai pris grand format. Franchement, je pense que je devrais me méfier de moi-même. Parce que des fois, je prends les grands formats parce que je n'ai pas la patience d'attendre. Du coup, je les paye beaucoup plus cher alors que je ne les lis même pas. Pareil, il me fait très envie. Là, je m'impose de boucler quand même cette année, cet été. Parce qu'après, je ne vois pas quand est-ce que je pourrais me le caser. Je n'ai pas envie d'attendre plus longtemps. Le moment est également venu de m'attaquer à la magie de Paris d'Olivier Guet. Voilà, et ça, c'est le tome 1. Donc, le cœur et le sabre aux éditions Castelmort. Je pense que, voilà, pareil, pas trop la peine de m'étaler dessus. On en a assez parlé de... C'est une quoi ? D'ailleurs, c'est une trilogie. Je ne sais pas combien de tomes il y a. Je pense qu'il y en a au moins trois. Donc, voilà, écoutez, je pense que c'est le moment. En plus, ça me fait un petit peu de fantaisie, fantastique. Quoi que non, il y en a encore qui... Oui, non, c'est quand même qu'il y en a encore qui vont arriver après. Mais voilà, en plus, il n'est pas très grand. Pareil, c'est écrit assez gros. Je pense que ça va aller très vite. Bon, là, par contre, on prend le... Je pense qu'il sera le pavé de l'été avec un autre quand même. Il s'agit de Crès, donc le troisième volume des Chroniques Lunaires, donc de Marissa Meijer. Donc, voilà, il est... Waouh ! Je crois que c'est l'un des plus gros. Il me semble que c'est le plus gros. Il fait 659 pages à peu près. Ouais, voilà. Ça va être mon challenge de l'été. Voilà. Parce que là, je me suis procuré... Eh bien, je les ai tous. Ah non, j'avais commandé Winter et le marchand m'a annulé la vente parce qu'en fait, il ne l'avait plus. Mais du coup, j'ai reçu Levana. Et bah oui, en fait, il me manque Winter. Il me manque Winter, mais je me suis dit, bon, c'est pas très grave. Je repasserai commande plus tard parce que voilà. On comprend que... Et pareil, en restant dans des univers fantastiques, je veux également me plonger dans le deuxième volume de Pierre Bottero, La quête des Wilan. Donc ça, c'est Les frontières de glace, que voici, que voilà. Donc, voilà, c'est... Bon, ça va, c'est pas très gros. Ça devrait aller assez vite. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et je ne veux pas attendre plus longtemps parce qu'après, je vais tout oublier. Donc, voilà, je préfère enchaîner direct avec... Enfin, direct. Ça fait quand même quelques mois que j'ai lu, mais c'est encore un peu frais dans ma tête, on va dire. Pas au... Enfin, je pense qu'il y a des choses, voilà, que j'ai dû zapper qui vont me revenir, mais j'en suis pas non plus au stade où je dois relire le tome 1 pour comprendre le tome 2. Donc, voilà. Mais il ne faut pas que j'attende plus longtemps parce que sinon, je sens que ça va finir par... Je vais tout zapper. Et j'ai tellement aimé que... Voilà. Et puis, surtout que j'avais dit que cette saga-là, je la finirais cette année. Donc, écoutez, je tiens parole. Je veux tenir parole, donc il faut que je m'attaque au tome 2 pour apprendre enchaîner avec le tome 3. Dans du feel good maintenant, parce que quand même, l'été rime surtout avec feel good, romance et compagnie. Mais vous allez voir que finalement, je me suis vraiment plus concentrée sur des reliques de la Pâle en termes de saga, tout ça. Mais voilà, je me suis quand même accordée, quoi que là, c'est partie d'une trilogie. Il s'agit des stagiaires de Samantha Bailly. Ça fait quand même quelques mois que j'ai la trilogie avec Indéterminé, Déterminé, je ne sais pas quoi là. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Déterminé et Indéterminé. Donc, bon, voilà, il me faut quand même du feel good pour la plage, pour traîner à la maison. Il m'en faut, il m'en faut. Et puis surtout, j'ai trop envie, quoi. Donc, voilà, je me suis donc casée les stagiaires. Et je me suis également casée de Jill Shelvis, le tome 2 de la saga Lucky Harbor, qui est donc tendrement que voici. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le tome 1. Ça me fait un peu penser à Virgin River. C'est vraiment, voilà, c'est dans le même style. Et ouais, j'aime beaucoup ces petites romances-là. Je les ai quasi, je ne dirais pas que je les ai tous, mais en tout cas, j'en ai quand même pas mal. Parce que j'ai vu qu'en anglais, ça continue à sortir. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, écoutez, moi, tant que je kiffe, je continue. Donc, voilà, je me suis casée une petite romance pour ma pile à lire de l'été. Et mon dernier bébé, ça qui est quand même assez récent, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Il s'agit de Tout le bleu du ciel de Mélissa D'Acosta, que voici. Donc, lui, voilà, comme je vous dis, avec Cress, c'est mes deux petites briques de l'été. Ouais, 836 pages quand même. Et là, pour le coup, quand c'est en poche comme ça, ce n'est pas écrit gros. C'est écrit petit, accroche-toi Berthe. Donc, voilà, lui, il me fait très, très, très envie. Et puis, voilà, road trip, été. C'est la parfaite saison pour me plonger dedans. Donc, voilà. Alors, ça, c'est une pile à lire exhaustive. Je compte naturellement poursuivre mes lectures qui sont en cours et terminer ma pile à lire que je vous avais présentée dans cette vidéo-ci. Mon portail choisit mes lectures. J'avais mis en parenthèse cette pâle parce que j'avais le mois de la fantaisie qui a été pour moi une catastrophe. Si vous avez suivi mes aventures, je vous mettrai la vidéo-là. J'ai une grosse panne de lecture déclenchée suite à un livre très mondialement connu qui n'a pas du tout marché sur moi. Mais, voilà, je pense qu'il n'y a rien qui soit incompatible avec cette pile à lire-là. D'autant plus que, voilà, je vous dis, ça va aller jusqu'à la rentrée de septembre. Donc, normalement, si tout va bien, je devrais réussir à tout caler et à vous parler de tout ça très, très prochainement. Eh bien, voilà, écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en avez pensé. Aussi, pourquoi pas, quelle est votre pile à lire de l'été ? Est-ce que là, parmi tout ça, il y a des lectures que vous avez déjà lues ? Auquel cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, comment c'est ? Est-ce que je vais m'attendre à avoir des déceptions ou pas ? Je ne pense pas. Franchement, là, j'ai pris quand même des choses qui ont toujours eu de très, très bons échos. Donc, pour moi, là, concrètement, je ne prends aucun risque. Je ne me vois pas être déçue avec les lectures que j'ai sélectionnées. Mais n'hésitez pas à me donner votre avis, à me donner aussi des... Voilà, comme je vous dis, vos lectures à vous. Ça pourra me donner des idées pour me constituer une prochaine pâle. Et puis, voilà, les amis, je vous fais plein, plein de gros, gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501